Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, item 61, troubles psychotiques, troubles schizophréniques de l'adolescent et de l'adulte. 1, introduction, 2, contexte épidémiologique, 3, sémiologie psychiatrique, 4, la schizophrénie, 5, le pronostic et l'évolution, et 6, la prise en charge psychiatrique. 2, objectif pédagogique, diagnostiquer un trouble schizophrénique, augmenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi à tous les stades de la maladie. Les points clés La prévalence de la schizophrénie est estimée entre 0,6 et 1%. La maladie débute classiquement chez le grand adolescent ou l'adulte jeune entre 15 et 25 ans. Le mode de début peut être aigu ou insidieux. Le diagnostic de schizophrénie est clinique. La schizophrénie se caractérise par trois grands syndromes. Le syndrome positif, entre parenthèses, idée délirante et hallucination. Le syndrome de désorganisation, entre parenthèses, cognitif, affectif et comportemental. Et le syndrome négatif, entre parenthèses, cognitif, affectif et comportemental. Auxquels s'ajoutent des altérations cognitives, entre parenthèses, attention, mémoire, fonctions exécutives, etc. Les idées délirantes se caractérisent par leurs thèmes, mécanismes, systématisation, adhésion et retentissement émotionnel et comportemental. L'évolution de la schizophrénie est chronique. L'espérance de vie est diminuée, principalement en raison des comorbidités, entre parenthèses, notamment les maladies cardiovasculaires, et en raison des suicides. La prise en charge repose sur un traitement pharmacologique antipsychotique. Le traitement des comorbidités et la réhabilitation psychosociale, entre parenthèses, psychoéducation, thérapie cognitivo-comportementale, remédiation cognitive et réadaptation psychosociale. Point 1. Introduction. La schizophrénie, décrite au début du XXe siècle, est une maladie fréquente et sévère. Cette maladie est actuellement classée par l'OMS parmi les 10 maladies qui entraînent le plus d'invalidités, en particulier chez les sujets jeunes. Elle fait partie des troubles psychotiques chroniques qui se caractérisent par une altération du contact avec la réalité. La physiopathologie de la schizophrénie n'est pas entièrement élucidée, mais résulte de l'interaction entre des facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux. L'hypothèse d'un trouble du neurodéveloppement qui prévaut aujourd'hui postule que la schizophrénie est la conséquence retardée d'anomalies du neurodéveloppement débutant des années avant le début de la maladie. L'hypothèse d'un trouble du neurodéveloppement qui prévaut aujourd'hui postule que la schizophrénie est la conséquence retardée d'anomalies du neurodéveloppement débutant des années avant le début de la maladie. Point 2, le contexte épidémiologique. La prévalence de la schizophrénie est d'environ 0,6 à 1%. Son incidence a été estimée à 15 nouveaux cas pour 100 000 personnes et par an entre 1965 et 2001. La fréquence de la schizophrénie a longtemps été considérée comme invariable selon les lieux et les populations, mais cette fréquence dépend en fait de l'exposition à certains facteurs environnementaux comme la consommation de cannabis, la migration ou encore l'urbanisation. La maladie débute classiquement à la fin de l'adolescence ou chez l'adulte jeune entre 15 et 25 ans, mais il existe des formes rares très précoces, pré-pubertaire ou tardive, après 35 ans. L'âge de début est généralement plus tardif chez la femme par rapport à l'homme d'environ 5 ans. L'émergence des symptômes schizophréniques est généralement précédée par des altérations cognitives et des symptômes prodromiques non spécifiques. L'émergence des symptômes schizophréniques est généralement précédée par des altérations cognitives et des symptômes prodromiques non spécifiques peuvent être présents 2 à 5 ans avant l'émergence du trouble. Chez certains patients, la schizophrénie apparaît après un parcours de difficultés d'apprentissage et de développement. Le sexe ratio est assez équilibré, même s'il existe une légère prédominance chez les hommes. Les principaux facteurs de risque sont de nature génétique. Variants hérités ou mutations de nouveau plus rarement, ou environnementales, obstétricales avec difficultés périnatales, cannabis, migration, urbanisation. Les idées délirantes correspondent à des altérations du contenu de la pensée, entraînant une altération du contact avec la réalité. Les idées délirantes font l'objet d'une conviction inébranlable, inaccessible au raisonnement ou à la contestation par les faits. Il s'agit d'une évidence interne pouvant être plausible ou invraisemblable, mais qui n'est généralement pas partagée par le groupe socioculturel du sujet. Dans la schizophrénie, la prévalence des idées délirantes est estimée à plus de 90%. On décrit les idées délirantes par rapport à leurs thèmes, mécanismes et structures ou organisations. 3.1.1.1 Les thèmes Le thème de l'idée délirante correspond au sujet principal sur lequel porte cette idée. Les thématiques peuvent varier à l'infini, être uniques ou multiples, s'associer entre elles de façon plus ou moins logique. Dans la schizophrénie, les thèmes sont multiples et hétérogènes. Entre parenthèses, voir les exemples dans le tableau 1, page suivante. Alors on retrouve le thème de persécution, mégalomaniaque, mystique, de filiation. Entre parenthèses, le sujet étant persuadé d'avoir d'illustres ascendants. Thème somatique, thème érotomaniaque, thème d'influence et thème de référence. 3.1.1.2 Les mécanismes Le mécanisme de l'idée délirante correspond au processus par lequel l'idée délirante s'établit et se construit. Il s'agit du monde d'élaboration et d'organisation de l'idée délirante. Il existe quatre types de mécanismes à l'origine des idées délirantes. Les mécanismes interprétatifs, hallucinatoires, intuitifs et imaginatifs. 3.1.1.2 Les mécanismes Le mécanisme de l'idée délirante correspond au processus par lequel l'idée délirante s'établit et se construit. Il s'agit du mode d'élaboration et d'organisation de l'idée délirante. Il existe quatre types de mécanismes à l'origine des idées délirantes. Le mécanisme, les mécanismes interprétatifs, hallucinatoires, intuitifs et imaginatifs. 3.1.1.3 Systématisation Le degré de systématisation évalue l'organisation et la cohérence des idées délirantes. Une idée délirante est considérée peu systématisée lorsque l'organisation est floue, vague et peu cohérente. Dans la schizophrénie, on retrouve dans la majorité des cas des idées délirantes non systématisées, floues, sans logique, incohérentes, contrairement aux troubles délirants persistants de type persécution, au cours duquel les idées délirantes sont généralement systématisées et où la cohérence donne une certaine logique à la production délirante. 3.1.1.5 Le retentissement émotionnel et comportemental Le retentissement émotionnel et comportemental doit être évalué systématiquement. Deux points, le niveau d'anxiété, souvent majeur, le risque suicidaire et le risque de passage à l'acte hétéro-agressif. La dangerosité pour soi-même ou pour autrui peut être la conséquence directe des idées délirantes. Entre parenthèses, échapper au complot, expier ses fautes, se venger d'un persécuteur. Alors dans le tableau, le thème de la persécution, idée délirante dans laquelle le thème central consiste pour le sujet à être attaqué, harcelé, trompé, espionné, persécuté ou victime d'une conspiration. Par exemple, je sais bien que vous mettez des médicaments dans mon pain pour que je me taise et que je ne révèle pas au monde le soulèvement populaire communiste qui est en train de se préparer. Au niveau du thème grandeur mégalomaniaque, idéé délirante qui implique de la part du sujet un sentiment exagéré de son importance, de son pouvoir, de son savoir, de son identité. Exemple, vous voulez me faire une prise de sang pour le revendre. Moi je suis votre directeur et votre roi, je refuse que vous preniez mon sang. Thème mystique, idée délirante dont le thème central est la religion. Je sais que je suis le fils préféré de Dieu et qu'il m'a confié un rôle spécial sur terre. Thème somatique, idée délirante dans laquelle le thème central touche au fonctionnement du corps. Je sens mauvais parce que mes intestins sont tombés. En plus, avec la ventilation, j'ai attrapé des boutons qui sont en fait des caméras microscopiques qui enregistrent tout. Thème de référence, idée délirante dans laquelle le sujet pense que certains éléments de l'environnement possèderaient une signification particulière pour lui. Idée dans laquelle le sujet est lui-même la référence. Exemple, le présentateur du journal télévisé s'adresse spécifiquement à moi lorsqu'il annonce qu'un grave accident d'avion a eu lieu hier. Donc ça c'était le tableau 1 pour les thèmes délirants les plus fréquemment retrouvés dans la schizophrénie. Au niveau des principaux mécanismes délirants retrouvés dans la schizophrénie. Alors, type de mécanisme délirant, le mécanisme interprétatif. Attribution d'un sens erroné à un fait réel. Exemple, on est entré chez moi, les objets ont été déplacés et il y a une marque sur la porte. Mécanisme hallucinatoire, construction d'une idée délirante à partir d'une hallucination. Je vois les morts, là en ce moment il y a un cadavre décomposé allongé par terre à ma gauche. Il me demande de l'aide, mais je ne peux pas l'aider, alors je suis triste. Mécanisme délirant intuitif, idée fausse, admise sans vérification ni raisonnement logique, en dehors de toute donnée objective ou sensorielle. Exemple, je suis l'envoyé de Dieu, je le sais, c'est ainsi. Et mécanisme délirant imaginatif, fabulation ou invention, où l'imagination est au premier plan et le sujet y joue un rôle central. Exemple, il faut arrêter les moteurs diesel et utiliser les moteurs à venin de scorpion. J'ai passé plusieurs milliards d'années à extraire du venin de scorpion, c'est le mieux pour les moteurs. 3.1.2, les hallucinations L'hallucination est définie par une perception sans objet. Dans la schizophrénie, 75% des patients présentent des hallucinations, notamment en phase aiguë. 3.1.2.1, psychosensorielles, donc les hallucinations psychosensorielles. Il s'agit d'hallucinations relevant de manifestations sensorielles. Dans la schizophrénie, tous les sens peuvent être touchés. Les hallucinations les plus fréquentes sont les hallucinations auditives, présentes chez environ 50% des patients. Il peut s'agir de sons simples, sonneries, mélodies, mais le plus souvent il s'agit de voix nettement localisées dans l'espace. On parle alors d'hallucinations acoustico-verbales. Elles peuvent converser entre elles et s'adresser au sujet à la troisième personne. Il s'agit en général de phrases courtes avec une connotation négative. Des attitudes d'écoute, la mise en place de moyens de protection, entre parenthèses, écouter de la musique, se concentrer sur une tâche, se boucher les oreilles, des réponses brèves ou en aparté, une soliloquie, une distractibilité pendant l'entretien, sont évocateurs d'hallucinations auditives dont le sujet ne parle pas toujours spontanément. Les hallucinations visuelles touchent quant à elles 30% des patients atteints de schizophrénie. Elles peuvent être élémentaires, lumière, tâches colorées, phosphènes, ombres, flammes, flashes, parfois formes géométriques. Ou plus complexes, objets, figures, scènes, etc. sous forme de scènes visuelles comme une âme sortant d'un corps, d'un phénix volant dans le ciel ou de façon plus angoissante, des démons et des morts sortant du sol. Les hallucinations tactiles, sens du toucher superficiel, sont présentes chez environ 5% des patients souffrant de schizophrénie. Les patients peuvent sentir des coups de vent sur le visage, des sensations de brûlure, de piqûre, le corps d'un individu à côté d'eux, ou croient toucher des objets, des animaux. Ces hallucinations peuvent être rapportées à des contacts manuels, des phénomènes d'électrisation, ou la sensation d'être couvert de parasites. Les sujets touchent parfois leurs hallucinations pour tenter de les éliminer, se libérer de liens, écraser les parasites, etc. Les hallucinations touchant les autres sens sont moins fréquentes. Parmi elles, les hallucinations gustatives, entre parenthèses modification du goût des aliments par exemple, les hallucinations olfactives, qui portent le plus souvent sur des mauvaises odeurs provenant du patient lui-même, les hallucinations sénesthésiques, qui intéressent la sensibilité interne. Il peut s'agir d'impression de transformation du corps dans son ensemble, évidement, éclatement, possession animale ou diabolique, transformation corporelle, sensation d'être traversée de part et d'autre par un voile ou parfois par une balle, ou d'impression localisée à une partie du corps, éventuellement la sphère sexuelle. Les hallucinations intrapsychiques correspondent à un phénomène psychique vécu dans la propre pensée du patient sans manifestation sensorielle. Ces hallucinations ne présentent pas de caractère de sensorialité ni de spatialité. Elles sont perçues comme des phénomènes intrapsychiques étrangers au sujet. La pensée prend alors une forme hallucinatoire avec des voix intérieures, des murmures intrapsychiques. Le sujet souffrant de ce type d'hallucination peut entendre ses pensées comme si elles venaient d'autrui et a l'impression de vol, de divulgation, de devinement de la pensée, de transmission de la pensée, de pensée imposée. Dans le phénomène d'écho de la pensée, le sujet entend ses propres pensées répétées à voix haute, comme renvoyées par un écho. Ces phénomènes sont aussi appelés perte de l'intimité psychique. Historiquement, les hallucinations intrapsychiques étaient distinguées en automatisme mental et syndrome d'influence. Donc, historiquement, les hallucinations intrapsychiques étaient distinguées en automatisme mental et syndrome d'influence. Le syndrome d'influence est caractérisé par le sentiment d'être dirigé, d'avoir sa volonté dominée et d'avoir sa personnalité modifiée à distance. Ce syndrome peut être associé aux hallucinations psychosensorielles, notamment aux hallucinations acoustico-verbales qui commandent ou donnent des ordres aux patients. Histoire de la psychiatrie L'automatisme mental de Clérembo Ce syndrome, décrit par Gaëtan Gatian de Clérembo, 1872-1934, est marqué par des hallucinations intrapsychiques qui s'imposent à la conscience du patient, le vol et le devinement de la pensée par autrui, les commentaires de la pensée et des actes, les échos de la pensée. Entre parenthèses, les pensées sont répétées à haute voix. 3.2. Syndrome négatif Le syndrome négatif regroupe les signes cliniques qui traduisent un appauvrissement de la vie psychique. Donc 3.2. Syndrome négatif Le syndrome négatif regroupe les signes cliniques qui traduisent un appauvrissement de la vie psychique. 3.2.1. Au niveau affectif 2.1. L'émoussement des affects Les affects sont émoussés et sans réaction aux événements extérieurs. Cela se traduit par l'absence d'émotion dans l'expression du visage et dans l'intonation de la voix. Au niveau physique, le regard est fixe, le corps paraît figé et le sourire rare. L'ensemble de ce tableau donne à l'interlocuteur une impression de froideur, de détachement et d'indifférence. Une anédonie, qui se définit comme une perte de capacité à éprouver du plaisir, peut également être présente. 3.2.2. Au niveau cognitif 2.1. La pauvreté du discours ou allogie La pauvreté du discours se manifeste par des difficultés à converser avec des réponses brèves, évasives et parfois interrompues. 3.2.3. Au niveau comportemental 2.1. Appragmatisme, abouli et retrait social L'appragmatisme est une incapacité à entreprendre et planifier les actions. Au maximum, le patient peut rester assis ou au lit, entre parenthèses clinophilie, à ne rien faire en permanence jusqu'au point de négliger son hygiène, entre parenthèses incurie. La boulie est une incapacité à mettre en œuvre et maintenir une action, marquée par une diminution de la motivation. Dans le syndrome négatif de la schizophrénie, la boulie et l'appragmatisme peuvent entraîner une vie relationnelle pauvre, sans recherche de contact, ainsi qu'une perte de l'intérêt social ou retrait social. 3.3. Syndrome de désorganisation Le syndrome de désorganisation correspond à la perte de l'unité psychique entre idées, affectivité et attitude. Ce syndrome est marqué par des manifestations affectant notamment les cognitions, les émotions et les comportements. Histoire de la psychiatrie Désorganisation ou dissociation ? Dans la schizophrénie, il est préférable d'utiliser le terme désorganisation, plutôt que le terme dissociation, pourtant longtemps utilisé dans les classifications françaises. Actuellement, le terme dissociation correspond en fait au trouble dissociatif, Entre parenthèses, dépersonnalisation, amnésie dissociative, souvent secondaire à des traumatismes. L'altération du cours de la pensée va se traduire par un discours diffluent, entre parenthèses, elliptique et sans idée directrice, Et des propos décousus, parfois incompréhensibles. Le sens des phrases est obscur, le discours est hermétique et la pensée impénétrable. On retrouve également l'existence de barrages, entre parenthèses, brusque interruption du discours, en pleine phrase, suivi d'un silence plus ou moins long. Et l'existence de fadding, entre parenthèses, ralentissement du discours et réduction du volume sonore. 3.3.1.2 Les altérations du système logique ou illogisme La pensée du patient désorganisé ne repose pas sur des éléments de logique communément admis, Ce qui peut se traduire par deux points L'ambivalence, c'est-à-dire la tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard d'un même objet Le rationalisme morbide, c'est-à-dire une logique incompréhensible, raisonnement à partir d'arguments ne reposant sur aucun élément de réalité Et le raisonnement paralogique, qui s'appuie sur des intuitions, des mélanges d'idées, des analogies On note également une altération des capacités d'abstraction, entre parenthèses, interprétation des propos au premier degré que l'on peut évaluer par exemple en demandant la signification de proverbe 3.3.1.3 Les altérations du langage La désorganisation au niveau cognitif se manifeste aussi par une symptomatologie touchant le langage Le débit verbal du patient peut être variable, deux points de très lent à très rapide, parfois associé à un bégaiement intermittent On peut retrouver un certain maniérisme marqué par l'utilisation d'un vocabulaire précieux et décalé La forme du langage peut également se trouver modifiée Ainsi, le patient va créer des néologismes, entre parenthèses, des nouveaux mots ou encore des paralogismes, entre parenthèses, nouveaux sens donnés à des mots connus Au maximum, il peut exister un véritable néolangage Donc, au maximum, il peut exister un véritable néolangage On retrouve ici essentiellement le phénomène d'ambivalence affective ou discordance idéo-affective qui s'exprime par la coexistence de sentiments et d'émotions contradictoires L'ambivalence se manifeste aussi par l'expression d'affects inadaptés aux situations par des sourires discordants et des rires immotivés témoignant de l'incohérence entre le discours et les émotions exprimées 3.3.3 comportementale, donc désorganisation comportementale La désorganisation comportementale est le reflet de l'absence de relations entre les différentes parties du corps, entre les pensées et le comportement On retrouve, de point, un maniérisme gestuel C'est-à-dire une mauvaise coordination des mouvements Des parakinésies, deux points Des charges motrices imprévisibles Paramimies, c'est-à-dire des mimiques qui déforment l'expression du visage Un syndrome catatonique Alors, voir encadrer en pratique le syndrome catatonique Qui est un syndrome psychomoteur associant deux points Catalepsie Il s'agit d'une flexibilité sireuse des membres Avec maintien des attitudes imposées Négativisme Attitude de résistance, voire d'opposition active Pouvant aller jusqu'au refus de s'alimenter Et des stéréotypies, des impulsions ou encore écolalies Qui est la répétition non volontaire de la fin des phrases Des mots ou des sons de l'interlocuteur Ou écopraxie Qui est une imitation non volontaire en miroir des gestes de l'interlocuteur En pratique Le syndrome catatonique Le syndrome catatonique, décrit par Karl Kalbaum en 1874 Est un syndrome psychomoteur qui a longtemps été associé au diagnostic de schizophrénie Cependant, plusieurs décennies de recherches cliniques et pharmacologiques Ont permis de démontrer que le syndrome catatonique est en fait transnosographique Et peut se rencontrer dans de très nombreuses pathologies En psychiatrie, le syndrome catatonique est ainsi plus fréquent Dans les troubles de l'humeur que dans la schizophrénie Sauf chez l'enfant Il existe également un très grand nombre d'éthiologies non psychiatriques Au syndrome catatonique Par exemple, en céphalite, pathologie neuroinflammatoire, maladie d'Addysson, déficit en vitamine B12, etc. Le syndrome catatonique est important à reconnaître en pratique clinique Entre parenthèses échelle de Bush et Francis Car il bénéficie d'une prise en charge spécifique et de traitements efficaces Comme les benzodiazépines et l'électro-convulsivothérapie Une description sémiologique complète du syndrome catatonique peut être retrouvée à cette adresse internet 3.3.4. Les autres syndromes associés 3.3.4.1 Les altérations des fonctions cognitives Les altérations cognitives sont fréquentes, environ 70% Et souvent sévères dans la schizophrénie D'un point de vue qualitatif Les domaines cognitifs reconnus les plus altérés Sont les fonctions exécutives La mémoire épisodique verbale L'attention Et la vitesse de traitement de l'information D'autres domaines sont préservés Comme la mémoire implicite Entre parenthèses Mémoire procédurale Alors Tableau 3 Principales altérations cognitives dans la schizophrénie Donc au niveau de la fonction cognitive Les fonctions exécutives Donc ces fonctions sont impliquées dans toute action orientée vers un but Elles comprennent les processus de planification Autorégulation Gestion des conséquences avec rétro contrôle Et exemple Par exemple Difficulté à prévoir les séquences d'action nécessaires Pour se rendre au travail Difficulté à organiser son travail Et à gérer les priorités Difficulté à s'adapter à une nouvelle stratégie Et à inhiber l'ancienne Alors Aux fonctions cognitives Donc mémoire épisodique verbale Définition La mémoire épisodique Verbale C'est la mémoire des expériences personnelles Dans leur contexte temporo-spatial Et émotionnel Et donc dans la schizophrénie Il y a des difficultés à évoquer Et réutiliser des souvenirs Alors comme fonction cognitive On a aussi l'attention Et la vitesse de traitement de l'information Qui consiste en la capacité à identifier un stimulus Un stimulus pertinent dans l'environnement Se concentrer et maintenir l'attention sur celui-ci Donc capacité à identifier un stimulus pertinent dans l'environnement Se concentrer et maintenir l'attention sur celui-ci Et dans la schizophrénie Il y a difficulté à se concentrer sur une tâche Pendant plusieurs minutes Comme lire un texte en entier Difficulté à sélectionner l'information pertinente Lorsqu'il y a plusieurs informations Comme écouter les consignes pour un travail Alors que le téléviseur est en marche Les altérations cognitives précèdent souvent le début de la maladie Après une majoration accompagnant l'émergence des troubles psychotiques Elles restent relativement stables au cours de l'évolution de la maladie Elles sont associées à un fort retentissement fonctionnel Exemple, absence d'emploi Difficulté à vivre de façon indépendante Et comme autre retentissement fonctionnel Elles sont à l'origine d'un handicap psychique important 3.3.4.2 Les symptômes thymiques associés Les symptômes thymiques sont fréquents dans la schizophrénie Ainsi, 80% des patients présentent des symptômes thymiques Lors d'un premier épisode psychotique Des symptômes maniaques Entre parenthèses excitation psychomotrice Tachypsychie, impulsivité Sont souvent observés lors des épisodes aigus de schizophrénie D'autre part, un épisode dépressif caractérisé post-psychotique Constitue la complication la plus fréquente au décours d'un épisode aigu Parfois, les symptômes thymiques sont présents Et constituent un épisode thymique Entre parenthèses dépressif ou maniaque Pendant une partie conséquente de la durée totale des périodes actives Et résiduelles de la maladie On parle alors de troubles schizoaffectifs 4.1.1 pour poser le diagnostic de schizophrénie Le diagnostic de schizophrénie est clinique Il faut que les critères suivants soient remplis 2.1.1 l'association d'au moins deux syndromes Présents dans une proportion significative de temps Au cours d'une période d'un mois parmi les suivants 2.1.1 syndrome positif Que sont les idées délirantes ou les hallucinations 2.1.1 syndrome de désorganisation 3.1.1 syndrome négatif Une évolution de ces signes depuis au moins 6 mois Deux points, si les symptômes évoluent moins d'un mois On parle de troubles psychotiques brefs Si les symptômes évoluent sur une durée comprise entre 1 et 6 mois On parle de troubles schizophréniformes Des répercussions fonctionnelles sociales ou professionnelles Depuis le début des troubles Et l'absence de diagnostics différentiels Des examens complémentaires permettent d'éliminer un diagnostic différentiel Il s'agit d'un bilan biologique standard D'une recherche de toxiques urinaires Et d'une imagerie cérébrale Au mieux une IRM Particulièrement en cas de signes d'appel ou de manifestations atypiques L'électroencéphalogramme est utile Lors d'un premier épisode ou plus tard Pour éliminer une commercialité D'autres examens peuvent être utiles Le bilan sera orienté selon la clinique et les antécédents du patient En particulier en cas de début très brutal Deux points, une note confusionnelle Un déclin cognitif Une résistance au traitement Appellent à réaliser un bilan plus poussé 4.1.2 les différentes formes cliniques 4.1.2.1 selon le mode de début La schizophrénie peut apparaître de façon aiguë Ou de façon insidieuse Le début aigu La schizophrénie commence dans environ 1 cas sur 2 Par un épisode psychotique aigu On retrouve souvent quelques jours voire quelques semaines avant l'épisode Des signes peu spécifiques comme Deux points Sentiment de malaise Fatigue Difficulté de concentration Angoisse Sentiment de déréalisation ou de dépersonnalisation Et parfois des idées suicidaires Des événements stressants peuvent précéder l'épisode Deux points Rupture sentimentale Examen Problèmes de santé Consommation de cannabis Au niveau clinique Le syndrome positif et de désorganisation Sont en général très marqués Le syndrome négatif deviendra plus apparent Au décours de l'épisode Parfois, certaines formes de schizophrénie à début aigu Prennent la forme de troubles de l'humeur Entre parenthèses Épisodes dépressifs caractérisés Ou accès maniaques Atypiques C'est-à-dire associés à des bizarreries Des préoccupations à thème sexuel Ou hypochondriaques Des hallucinations Des stéréotypies Enfin, les formes aiguës de début de schizophrénie Peuvent se manifester par des troubles du comportement Deux points Des gestes auto- ou hétéro-agressifs Impulsifs et bizarres Sans explication Défugues, etc. Les classifications internationales Les épisodes psychotiques brefs Et le concept de bouffée délirante aiguë Le concept de bouffée délirante aiguë BDA Est encore très utilisé en France La BDA Correspond à l'apparition d'idées délirantes polymorphes Multithématiques en quelques jours Ou quelques semaines Le diagnostic de BDA Permet de différer le diagnostic de schizophrénie Il est en effet extrêmement difficile De prédire à ce stade Si l'épisode restera isolé Ou évoluera vers une schizophrénie Ou un trouble bipolaire Toutefois, le diagnostic de BDA N'est pas reconnu sur le plan international On parle de troubles schizophréniformes Dans le DSM-5 Entre 1 et 6 mois Et de troubles psychotiques brefs Inférieurs à 1 mois Dans le DSM Ou troubles psychotiques aigus transitoires Inférieurs à 1 mois Dans la CIM-10 En pratique Les prodromes de la schizophrénie Même dans les formes dites à début aigus Un interrogatoire précis Retrouve presque toujours Des symptômes prodromiques Non spécifiques Dans les 2 à 4 ans Avant le premier épisode Et des symptômes psychotiques Atténués présents à bas bruit Ou de façon très transitoire Généralement dans l'année précédente Le premier épisode Des altérations cognitives Entraînant une plainte subjective Comme par exemple Difficulté de concentration Ou des difficultés de fonctionnement Comme par exemple Une rupture scolaire Peuvent être présentes De façon très précoce Cependant Un individu peut présenter Des symptômes prodromiques Sans développer de schizophrénie On parle d'état mental à risque La reconnaissance de ces phases précoces Laissent espérer la possibilité La possibilité d'intervention précoce A la phase prodromique Afin d'éviter la conversion De symptômes En schizophrénie constituée Le début insidieux Dans la moitié des cas Le début de la maladie A été précédé De manifestations Parfois très discrètes Ayant pu évoluer Sur plusieurs mois Voire plusieurs années Dans ce cas Le diagnostic est souvent Porté tardivement Retardant considérablement L'accès aux soins On retrouve ici Un retrait social progressif Au premier plan Deux points Désintérêt et désinvestissement Des activités habituelles Comme les sports Les loisirs Le cercle d'amis Fléchissement de l'activité scolaire Ou professionnelle En revanche L'intérêt du sujet Peut se porter de façon exclusive Vers le mysticisme Ou l'ésotérisme On peut également retrouver Des modifications Des traits de personnalité Deux points Agressivité Hostilité envers les proches Ou au contraire Une indifférence Un isolement 4.1.2.2 Les formes cliniques symptomatiques Les formes cliniques actuelles Sont définies par la symptomatologie Prédominante Rencontrées chez le patient Au cours de l'évolution De son trouble Dans le cas Où aucun type De symptomatologie Ne prédomine On parle de schizophrénie Indifférenciée Alors La schizophrénie paranoïde Cette forme Est marquée Par la prédominance Du syndrome positif La schizophrénie Désorganisée Ou hébephrénique Cette forme Est marquée Par la prédominance Du syndrome de désorganisation Avec une évolution précoce Vers une forme Où le syndrome négatif Prédomine La schizophrénie catatonique Cette forme est marquée Par la prédominance Du syndrome catatonique Associé Autres formes cliniques Elles ont été décrites Mais ne sont pas répertoriées Dans les classifications internationales Il s'agit notamment De la schizophrénie Héboïdophrénique Avec conduite antisociale Et impulsivité au premier plan Et de la schizophrénie Pseudonévrotique Avec rumination anxieuse Au premier plan Il est important de noter Que ces sous-types Ne sont pas valables Pour la vie entière D'un patient Et que les symptômes Et syndromes prédominants Peuvent évoluer Au cours du temps Ces sous-types cliniques Ont disparu du DSM-5 Seule la catatonie Reste une caractéristique Que l'on peut préciser Donc seule la catatonie Reste une caractéristique Que l'on peut préciser 4.1.2.3 Selon l'âge de début La schizophrénie Débute classiquement Chez l'adulte jeune Entre 18 et 25 ans Cependant Des formes peuvent se développer Avant 18 ans On parle de schizophrénie A début précoce Voir avant l'âge de 13 ans On parle alors De schizophrénie A début très précoce Les schizophrénie Très précoce Sont rares Mais on doit se souvenir Que 1.5ème des schizophrénies Débute avant 18 ans Même si c'est majoritairement Après 15 ans A l'inverse Après l'âge de 35 ans On parle de schizophrénie A début tardif Cette forme a longtemps été appelée Psychose hallucinatoire chronique En France C'est à dire En abréviation PHC Voir l'encadré Histoire de la psychiatrie La psychose hallucinatoire chronique La schizophrénie La schizophrénie A début tardif Présente certaines particularités cliniques Il s'agit d'une forme plus fréquente Chez les femmes Que chez les hommes Sexe ratio de 7 pour 1 Notamment si celles-ci Vivent de manière isolée Et marquées par une symptomatologie Hallucinatoire riche Dans toutes les modalités sensorielles Auditive Visuelle Sénesthésique Olfactive Ainsi que par l'absence Ou le peu De désorganisation Histoire de la psychiatrie La psychose hallucinatoire chronique La psychose hallucinatoire chronique PHC A été décrite par le psychiatre Gilbert Ballet En 1911 Cette entité Existe uniquement Dans la nosographie française Et n'est pas décrite Dans les classifications internationales Le concept de PHC Selon Ballet Caractérisait un délire chronique Sans terrain prédisposant Soutenu par une symptomatologie Hallucinatoire riche 4.2 Diagnostics différentiels 4.2.1 Pathologie non psychiatrique Neurologique Comme les épilepsies Les tumeurs cérébrales L'encéphalite herpétique La choré de Huttington Neurolupus Encéphalite à anticorps Anti-NMDA Etc Endocrinienne Distyroïdie Altération de l'axe corticotrope Etc Métabolique Maladie de Wilson Neiman-Pic Type C Etc Et Infectieuse Neurosyphilis Sida Etc Donc ça c'est pour les pathologies Non psychiatriques 4.2.2 Intoxication par une substance psychoactive Intoxication aiguë ou chronique au cannabis Symptômes liés à l'intoxication d'amphétaminiques Et autres Entre parenthèses Anticholinergique LSD Kétamine Finciclidine 4.2.3 Les pathologies psychiatriques 4.2.3.1 Les troubles de l'humeur La présence des syndromes positifs, négatifs ou de désorganisation ne doit pas conduire automatiquement au diagnostic de schizophrénie s'il existe un syndrome dépressif ou maniaque associé. Deux situations doivent être envisagées. Si les symptômes thymiques sont présents pendant une partie conséquente de la durée totale des périodes actives et résiduelles de la maladie, alors le diagnostic de troubles schizoaffectifs doit être envisagé. Si, lorsque le syndrome dépressif ou maniaque disparaît, les syndromes positifs, négatifs ou de désorganisation disparaissent complètement, alors le diagnostic d'un épisode dépressif est un système de maladie. Le diagnostic de troubles délirants persistants se pose quand il existe uniquement un syndrome positif sans éléments de bizarrerie. Il n'y a classiquement pas d'hallucination, de syndrome de désorganisation ou de syndrome négatif au premier plan, contrairement à la schizophrénie. 4.2.3.3 Les troubles envahissants du développement Et donc ça, ça renvoie à l'item 65. 4.3 Les notions de physiopathologie La physiopathologie de la schizophrénie est complexe et repose sur l'interaction de facteurs de vulnérabilité génétique, entre parenthèses, modèle polygénique, et de facteurs environnementaux. Donc la physiopathologie de la schizophrénie est complexe et repose sur l'interaction de facteurs de vulnérabilité génétique et de facteurs environnementaux. Il existe à l'heure actuelle plusieurs hypothèses complémentaires, les unes par rapport aux autres. Selon l'hypothèse dopaminergique, le syndrome positif serait lié à une hyperactivation de la transmission dopaminergique au niveau mésolimbique, et le syndrome négatif serait associé à une hypoactivation de la transmission dopaminergique au niveau de la voie mésocorticale. L'hypothèse neurodéveloppementale propose que la schizophrénie soit la conséquence tardive de processus développementaux qui débutent des années avant le début de la maladie. Le développement pourrait être perturbé de façon précoce. Par exemple, vie intra-utérine ou période périnatale est révélée de façon tardive, au moment de la maturation cérébrale à l'adolescence. Entre parenthèses théorie de la double atteinte Finalement, le modèle stress-vulnérabilité propose que chaque personne possède un degré de vulnérabilité qui lui est propre, dépendant notamment de facteurs génétiques. Ces derniers interagissent avec des facteurs environnementaux. Entre parenthèses la consommation de cannabis, les complications obstétricales, l'urbanisation et la migration. Pour aboutir au développement de la maladie. Point 5. Le pronostic et l'évolution La schizophrénie est une maladie dont l'évolution est très variable d'un sujet à l'autre et d'une forme à l'autre. L'évolution est généralement chronique, marquée par des épisodes psychotiques plus ou moins espacés, avec des intervalles plus ou moins symptomatiques. Le déficit est variable et se stabilise généralement après 2 à 5 ans d'évolution. Il est important de garder à l'esprit que le premier épisode ou les rechutes sont favorisées par les facteurs de stress. Dans les formes résiduelles, on décrit classiquement une diminution du syndrome positif et une majoration du syndrome négatif, altérant le fonctionnement social et la qualité de la vie. Le taux de suicide et la santé générale des patients souffrant de schizophrénie restent des problèmes majeurs de santé publique. Cependant, grâce au progrès réalisé au niveau pharmacologique et psychothérapeutique, il est possible, dans 20 à 25% des cas, d'obtenir une rémission complète, voire une guérison de cette maladie, et dans une majorité des cas, de conserver une qualité de vie globalement satisfaisante, même si 50 à 75% des patients ne retrouvent pas leur niveau de fonctionnement antérieur. Des facteurs de bons pronostics ont été mis en évidence. De point, sexe féminin, environnement favorable, bon fonctionnement prémorbide, début tardif, bonne conscience du trouble, traitement antipsychotique précoce et bien suivi. Les prises en charge thérapeutiques devront s'attacher à agir sur ces deux derniers facteurs par des mesures appropriées d'éducation thérapeutique. Donc, bonne conscience du trouble et traitement antipsychotique précoce et bien suivi. Ce sont des prises en charge thérapeutiques qui doivent s'attacher à agir sur ces deux derniers facteurs. La bonne conscience du trouble et le traitement médicamenteux par antipsychotique, et cela de façon précoce et de façon bien suivi. Et par des mesures appropriées d'éducation thérapeutique. Donc, tout ça, ça favorise une qualité de vie globalement satisfaisante, de façon à permettre un niveau de fonctionnement antérieur. 5.1. Les comorbidités 5.1. Les comorbidités psychiatriques Les symptômes thymiques sont fréquemment associés à la schizophrénie en phase aiguë, élément dépressif ou maniaque. Des troubles de l'humeur peuvent également être présents au décours ou à distance d'un épisode psychotique dans 20 à 75% des cas. On parle dans ce cas d'épisodes dépressifs caractérisés post-psychotiques dont l'impact sur l'évolution de la maladie, entre parenthèses, rechute, mauvaise observance, semble important. Donc, il y a un impact important en cas d'épisodes dépressifs caractérisés post-psychotiques. 5.1.2. Les comorbidités addictologiques La schizophrénie est fréquemment associée à un trouble lié à l'usage de tabac, de cannabis ou d'alcool. Parmi les patients souffrant de schizophrénie, 70% fument du tabac, 50% consomment du cannabis, 10 à 50% présentent un usage à risque, voire une dépendance à l'alcool. 5.1.3. Les comorbidités non psychiatriques La moitié des patients souffrant de schizophrénie souffrent d'une affection non psychiatrique. Chez ces patients, les anomalies cardiométaboliques, incluant le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie, affichent une prévalence nettement plus élevée que la population générale. Ces altérations conduisent généralement à une prise de poids, une dérégulation glucidique et lipidique, ainsi qu'à une hypertension artérielle, source de problèmes de santé majeurs, chez ces patients. Ce profil cardiométabolique définit en pratique le syndrome métabolique, associant un ensemble de perturbations cliniques et biologiques, et qui est un facteur prédictif du développement des maladies cardiovasculaires. Ainsi, on estime la prévalence du syndrome métabolique dans la schizophrénie entre 30 et 60% des cas, et l'obésité, avec une IMC supérieure à 30, toucherait environ 50% des sujets. Les effets indésirables des traitements antipsychotiques peuvent expliquer en partie cette surreprésentation de troubles métaboliques chez ces patients. On retrouve également une grande fréquence des facteurs de risque évitables, comme le tabagisme, les consommations d'alcool, le manque d'exercice physique. 5.2. Morbi-mortalité La schizophrénie est associée à une diminution de l'espérance de vie. En effet, la mortalité des personnes souffrant de schizophrénie est deux à trois fois plus élevée que celle de l'ensemble de la population, en raison principalement de comorbidités, parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires figurent en tête. Le psychiatre doit donc jouer un rôle central dans la prise en charge globale de la santé des patients souffrant de schizophrénie, dont l'accès aux soins est généralement limité. Cette prise en charge doit être multidisciplinaire. Médecins généralistes, endocrinologues, cardiologues, etc. Le suicide est également un des facteurs expliquant la mortalité plus importante de cette population. En effet, 10% des patients souffrant de schizophrénie décèdent par suicide. L'hospitalisation, en urgence ou non dans un service de psychiatrie, se justifie dans plusieurs situations. Épisode aigu avec trouble du comportement, risque suicidaire ou de mise en danger, et risque hétéro-agressif. Au mieux, il s'agira d'une hospitalisation libre. Dans certaines situations, si le patient refuse, si sa capacité à donner son consentement est trop altérée, ou s'il existe un comportement hétéro-agressif, des soins sans consentement peuvent se justifier. Le traitement pharmacologique de la schizophrénie varie selon trois objectifs. Le premier objectif concerne l'épisode aigu et le contrôle rapide de symptômes mettant potentiellement en danger le patient et son entourage. Agitation, auto- ou hétéro-agressivité. Le choix et l'adaptation du traitement de fond sont réalisés dans un deuxième temps, selon l'évolution des symptômes et de la tolérance. Dans un troisième temps, en phase de rémission, les objectifs thérapeutiques consistent à diminuer le risque de rechute, minimiser le plus possible sur le long terme le retentissement de la maladie et celui des effets secondaires du traitement. Dès que le contrôle des symptômes le permet, le traitement doit viser à la meilleure récupération fonctionnelle et s'accompagner d'une prise en charge psychosociale et s'accompagner d'une prise en charge psychosociale. Dès que le contrôle des symptômes le permet, le traitement doit viser à la meilleure récupération fonctionnelle et s'accompagner d'une prise en charge psychosociale. Et cette prise en charge psychosociale, elle va de l'éducation thérapeutique du patient et de ses proches jusqu'au programme de remédiation cognitive et de réadaptation sociale et professionnelle. 6.2.2 Prise en charge de l'épisode aigu. L'épisode aigu est caractérisé par la recrudescence de symptômes psychotiques. Idées délirantes, hallucinations, désorganisations, replis, etc. Le traitement antipsychotique doit être initié ou modifié rapidement. En cas d'anxiété ou d'agitation modérée, deux possibilités de molécules anxiolytiques et sédatives s'offrent aux thérapeutes. Deux points, les antipsychotiques sédatifs. Exemple, l'oxapine, ciamémazine, l'évomépromazine, chlorpromazine. Et autre possibilité thérapeutique, les benzodiazépines, comme le diazepam, l'oxazepam. Pendant une durée limitée, on fait preuve de leur efficacité. Donc les benzodiazépines, pendant une durée limitée, on fait preuve de leur efficacité pour apaiser le patient et faciliter la poursuite de la prise en charge et l'introduction du traitement antipsychotique. Le risque de développer une dépendance aux benzodiazépines, si le traitement est prolongé, doit inciter à limiter la durée de prescription de ce traitement. 6.2.3 Mise en place du traitement de fond L'objectif est la monothérapie antipsychotique. Le choix de l'antipsychotique est fait en fonction de l'efficacité, de la tolérance et de l'observance des traitements déjà reçus. Certains antipsychotiques de deuxième génération sont recommandés en première intention. L'antipsychotique choisi doit être approprié à la phase aiguë et au long terme. Il est prescrit à la posologie la plus efficace et il est recommandé, une fois la stabilisation obtenue, de diminuer la posologie jusqu'à obtention de la dose minimale efficace. En cas d'inefficacité, un autre traitement antipsychotique peut être proposé en deuxième intention. Classiquement, lorsque le patient a résisté à deux antipsychotiques de deuxième génération à posologie et durée efficace, la clozapine doit être envisagée. Dans les situations où l'observance est difficile, certains antipsychotiques d'action prolongée ou retard existent sous forme intramusculaire permettant selon les molécules une injection tous les 15 jours, 3 semaines ou 4 semaines. Par exemple, risperidone, olanzapine, aripiprazole, etc. 6.2.4 Prise en charge au long cours Au terme de l'épisode aigu, l'objectif principal est de consolider l'alliance thérapeutique et d'assurer une transition vers la phase d'entretien avec une posologie qui permet un contrôle optimal des symptômes et un risque minimal d'effets secondaires. Les patients et les familles doivent être informés des effets secondaires potentiels du traitement antipsychotique et être conseillés sur la façon dont ils peuvent être évités ou atténués par des programmes d'éducation thérapeutique. L'ouverture des droits de prise en charge à 100% permet de faciliter l'accès aux soins. Les projets de réinsertion sociale et de réadaptation doivent être évoqués dès que le contrôle des symptômes le permet. 6.2.5 La durée du traitement Après un épisode unique, il est recommandé de poursuivre le traitement au moins 2 ans après avoir obtenu la rémission totale des symptômes psychotiques. Après un second épisode ou une rechute, le traitement doit être poursuivi au moins 5 ans. La diminution doit se faire de manière progressive, pas plus de 10% de diminution de la posologie par mois, et tenir compte des échéances scolaires ou professionnelles. Cette diminution doit dans tous les cas se faire sous surveillance médicale en maintenant le suivi au moins 12 à 24 mois après un éventuel arrêt, les rechutes pouvant survenir tardivement. 6.2.6 Surveillance et tolérance Les recommandations préconisent un suivi de l'efficacité et de la tolérance d'un traitement antipsychotique. L'inobservance du traitement étant la première cause d'inefficacité du traitement. Une complication rare mais potentiellement mortelle des antipsychotiques doit impérativement être connue, le syndrome malin des neuroleptiques. 6.3 Traitement pharmacologique des comorbidités thymiques Les antidépresseurs doivent être prescrits lors des épisodes dépressifs caractérisés, en association avec le traitement antipsychotique. Dans les troubles schizoaffectifs, les thymorégulateurs, exemple d'ylvaproate de sodium, c'est le dépacote, ou lithium, théralite, peuvent être utilisés en association avec le traitement antipsychotique. En pratique, l'électro-convulsivothérapie ECT. Le traitement par électro-convulsivothérapie ECT consiste en l'administration d'un courant électrique transcrânien de très faible intensité, provoquant secondairement une crise tonico-clonique généralisée. Ce traitement est réalisé sous anesthésie générale de courte durée, associant l'utilisation d'un cure-art d'élimination rapide, limitant les mouvements, et donc le risque de blessures, luxations, fractures, pendant la crise. Le traitement se déroule sous surveillance clinique et tracé électro-encéphalographique. Les indications de ce traitement sont les suivantes. Troubles de l'humeur, deux points, épisodes dépressifs caractérisés, unis ou bipolaires, en première intention s'il existe un risque vital à court terme, entre parenthèses, tentative de suicide, anorexie, déshydratation, ou en cas de résistance médicamenteuse. L'efficacité du traitement par ECT est alors supérieure à 80%. Épisode maniaque, de la même manière s'il existe un risque vital à court terme, tentative de suicide, déshydratation, ou en cas de résistance médicamenteuse. Autre indication du traitement après les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques. Syndrome positif résistant dans la schizophrénie, notamment en association avec certains antipsychotiques. Et syndrome catatonique, deux points en première intention, s'il existe un risque vital à court terme, exemple déshydratation, syndrome neurovégétatif, ou en cas de résistance au benzodiazépine. La seule contre-indication absolue à un traitement par ECT est l'hypertension intracrânienne. Les autres contre-indications relatives sont celles dues à la forte activation du système sympathique lors de la stimulation électrique et à celles dues à l'anesthésie générale. Aucun bilan paraclinique pré-thérapeutique aux ECT n'est obligatoire. Le bilan clinique et paraclinique pour éliminer un diagnostic différentiel est cependant indispensable et une imagerie cérébrale, TDM cérébrale ou IRM cérébrale, souvent justifiée pour s'assurer de l'absence d'hypertension intracrânienne. Au niveau pré-thérapeutique, le bilan paraclinique sera déterminé par le psychiatre et l'anesthésiste en fonction du contexte clinique et des comorbidités. Une consultation pré-anesthésie est obligatoire. Le bilan biologique minimal systématique pré-anesthésie sera réalisé en fonction des recommandations anesthésiques. Les effets secondaires au décours de la crise peuvent être des céphalées, des nausées, à moyen terme des altérations cognitives essentiellement mnésiques, entérogrades, donc à moyen terme des altérations cognitives, essentiellement mnésiques, entérogrades, peuvent être retrouvées, mais disparaissent dans les deux mois suivant le dernier soin par ECT. Des altérations mnésiques rétrogrades peuvent être retrouvées même des années plus tard concernant la période entourant le soin par ECT. 6.4. Les traitements non pharmacologiques 6.4.1 2. Psychothérapie cognitivo-comportementale Les thérapies cognitives et comportementales, TCC, ont pour objectif de réduire les symptômes persistants en dépit d'un traitement antipsychotique bien conduit. Les idées délirantes et les hallucinations pourraient résulter d'erreurs d'interprétation, d'attributions erronées en lien avec des biais cognitifs, entre parenthèses, biais de raisonnement. Les thérapies cognitivo-comportementales visent alors à modifier ces erreurs de raisonnement et surtout les conséquences émotionnelles et comportementales qui en résultent, afin de permettre aux patients de faire face de manière plus rationnelle à ces symptômes. Les thérapies comportementales peuvent également être utilisées dans le syndrome négatif. La schizophrénie entraîne le plus souvent une altération importante des capacités de communication et des compétences sociales. L'objectif de cette forme de thérapie de groupe est de développer ses capacités par des exercices portant sur des situations de la vie quotidienne. 6.4.3 Éducation thérapeutique L'éducation thérapeutique vise à transmettre au patient et éventuellement à sa famille un certain niveau de compréhension et de maîtrise de ses troubles. L'objectif est de construire avec chaque patient un minimum de langage commun et de consensus sur les difficultés et les objectifs des soins. Ces programmes d'éducation thérapeutique permettent de réduire le risque de rechute. 6.4.4 Remédiation cognitive Les altérations cognitives dans la schizophrénie, peu accessibles aux traitements pharmacologiques, expliquent une grande part du handicap psychique de ses patients. Ce constat a conduit au développement de techniques visant à rééduquer ou remédier le fonctionnement cognitif, qu'il s'agisse de compétences neuropsychologiques non spécifiques, comme l'attention, la mémoire, la fonction exécutive, la métacognition, ou de cognitions sociales, comme la reconnaissance des émotions, les capacités d'attribution d'attention à autrui. 6.4.5 Réadaptation psychosociale L'ensemble de ces soins requiert des compétences et des métiers multiples. Les secteurs de psychiatrie organisent ces soins au sein de centres médico-psychologiques et d'hôpitaux de jour, de centres d'activité thérapeutique à temps partiel, etc. Dans une stratégie globale d'aide à l'accès au travail ou à des activités favorisant le maintien d'un lien social. Cette prise en charge nécessite un partenariat entre deux points les structures sanitaires qui assurent les soins de réadaptation et les structures médico-sociales qui ont en charge un accompagnement des patients dans la vie quotidienne ou professionnelle. Résumé En résumé, la schizophrénie est une maladie fréquente dont la prévalence est d'environ 1% et c'est une maladie grave. La maladie débute classiquement chez le grand adolescent ou l'adulte jeune entre 15 et 25 ans. La physiopathologie de la schizophrénie est complexe et résulte de facteurs de vulnérabilité génétique et de facteurs environnementaux. La sémiologie de la schizophrénie regroupe le syndrome positif idée délirante et hallucination le syndrome de désorganisation et le syndrome négatif repli social, émoussement des affects, isolement. D'autres syndromes sont fréquemment associés comme les altérations cognitives et les troubles de l'humeur. Le diagnostic de schizophrénie est clinique et repose sur l'association d'au moins deux syndromes positifs ou négatifs ou de désorganisation ainsi qu'une évolution de ces deux signes ainsi qu'une évolution de ces signes depuis au moins 6 mois. L'absence de diagnostic différentiel est également un élément clé du diagnostic et nécessite un examen physique complet, un bilan biologique et une IRM cérébrale particulièrement en cas de signes d'appel ou de manifestations atypiques. On distingue différentes formes cliniques selon le mode de début aiguë ou insidieux, selon la symptomatologie prédominante et l'âge de début. La schizophrénie est une maladie dont l'évolution est très variable d'un sujet à l'autre et d'une forme à l'autre. L'évolution est généralement chronique marquée par des épisodes psychotiques plus ou moins espacés avec des intervalles plus ou moins symptomatiques. La schizophrénie est associée à une diminution de l'espérance de vie principalement en raison de comorbidités parmi lesquelles les maladies cardiovasculaires et le risque suicidaire qui figurent en tête. La prise en charge de la schizophrénie repose sur des structures de soins adaptées comme l'hospitalisation complète, l'hôpital de jour, les centres médico-psychologiques, un traitement pharmacologique de fond, les antipsychotiques, le traitement des comorbidités et la réhabilitation psychosociale, entre parenthèses, psychoéducation, thérapie cognitive ou comportementale, remédiation cognitive et réadaptation psychosociale. Fin de la lecture de l'item 61 du grand chapitre des troubles psychotiques. Donc, item 61, troubles schizophréniques de l'adolescent et de l'adulte, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie. de l'adulte, du référentiel de psychiatrie et d'allumage. – Sous-titrage FR 2021